L'endemain de la manifestation, monstre et très mouvementé de la coalition du Ascanoui dans la partie méridionale du pays. Déjà 20 arrestations dans les rangs des manifestants dont le coordonnateur national de Frappe France dégage Guy-Marie Sagnan. L'activiste et quelques de ses collaborateurs ont été arrêtés ce samedi matin au commissariat central de Gilles-Enchor alors qu'il venait rendre visite aux jeunes arrêtés hier lors de la manifestation. L'arrestation de Guy-Marie Sagnan survient plus d'une dizaine d'heures après une manifestation très mouvementée dans la capitale du Sud avec son lot de victimes. Deux jeunes y ont trouvé la mort par balle réelle. Le premier décès est survenu à Bignonna, il s'agit du jeune Alexis Abdoulaye Diata, 28 ans, atteint au bas-ventre. Il s'iccombera de ses blessures au centre de santé de Bignonna. Le deuxième confirmé par Guy-Marie Sagnan lui-même aux environs de minuit hier est celui de Idrissa Karamogou Diaby. Le défunt a succombé des suites de ses blessures après avoir aussi une balle à l'intérieur d'un atelier de moniserie métallique à côté de la pharmacie Neman de Grand-Dakar. Les traces de sang malgré le recouvrement par du sable restent visibles à ce lieu. Nous disons également plus jamais ça. Ça fait des années que nous disons plus jamais ça. En essayant de sensibiliser le président Macky Sall. En lui disant que quand il permet à certains agents des forces de défense et de sécurité d'assassiner des citoyens sans qu'il y ait enquête, sans qu'il y ait sanction, sans qu'il y ait jugement. C'est comme s'il donnait à tous les agents des forces de défense et de sécurité un permis d'assassiner, un permis de tuer. C'est ce permis de tuer là qui a été utilisé aujourd'hui et qui a tué Abdoulaye Diata, qui a tué Idrissa Goudjabi et qui a tué à Dakar. Et nous disons au président Macky Sall que malgré ces manipulations, l'utilisation politicienne de la crise casemonsaise, la manipulation honteuse et exécrable et infecte du concept de rebelle qu'il met sur le front de toutes les populations de la casemons. Malgré sa posture consistant à faire parfois en casemons ce qu'il n'ose pas faire ailleurs, comme si les habitants de la casemons étaient des canards sauvages, mais sur lesquels on pouvait tirer tel un chasseur. Malgré cette posture de pyromane, malgré cette posture rancunière et revancharde du président Macky Sall, comme pour punir les casemonsais d'avoir donné la majorité à un camp politique, à un homme politique, à un parti politique autre que lui, autre que son camp, autre que son parti. En réalité, c'est comme s'il continuait à punir la casemons en faisant ici des choses qui se voient rarement, en expérimentant ici des choses qui sont après faites ailleurs. Malgré tout cela, c'est aujourd'hui, plus que jamais, que nous tenons à un Sénégal un et indivisible. A l'hôpital régional de Géguinchor, on nous apprend que l'état des blessés admis dans le centre hospitalier est stable, à l'exception d'un qui serait dans un état très critique. Sous-titrage Société Radio-Canada